Bonjour à tous, c'est Sklang et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on en parle. Cette fois-ci, on va parler du JF17 et pour ce faire, je suis accompagné de Polia, que je vais laisser se présenter. Salut Polia ! Bonjour à tous et salut Sklang, très content d'être ici du coup. Sinon, pour ma part, c'est Polia, chef d'escadron de JF17 au sein de la 3rd Wing, chef de la 26ème division pour être plus précis et pour parler de moi plus personnellement, ça fait près de 20 ans que je fais de la Simu, je fais DCS depuis ses tout débuts. Encore avant, j'ai sur le A10, K50, Famiclief 2, Famiclief 1, Locon, vraiment depuis, je crois que j'ai quand même même commencé à Flunker 2.5, vraiment depuis les tout débuts de la série Eagle Dynamics. Et depuis deux ans, je vole principalement du coup sur le JF17 au sein de la 3rd Wing. Ok, un jeu de la vieille quoi. Pour le coup, oui. Écoute, je te remercie de prendre de ton temps pour nous parler du JF17, un appareil un petit peu boudé par la commu sur DCS malheureusement. Je confirme. Oui, tu nous as dit, tu es à la 3rd Wing, donc vous retrouverez les liens de la 3rd Wing, etc. et toutes les infos concernant Polia et son escadron en description de la vidéo. Comme ça, vous louperiez rien. Polia, je te propose qu'on commence, que tu nous fasses une petite présentation de l'appareil. Déjà, si tu pouvais nous parler un petit peu brièvement du JF17 en lui-même IRL, si tu as quelques mots à nous dire là-dessus. Oui, tout à fait, je peux vous parler du JF17. Alors le JF17, c'est l'avion, le chasseur le plus récent de DCS. Pour cause, il est arrivé au service actif en 2010, après vol du premier prototype en 2007, il me semble. C'est un avion sino-pakistanais. Il est de conception chinoise. Il a été étudié par le chinois et de fabrication majoritairement pakistanaise. Mais il date de plus en avant. En fait, le projet du JF17 date du début des années 80. Donc au début, dans les années 70, le Pakistan est majoritairement, dans les années 60 même, majoritairement équipé d'avions américains. Après la première guerre du Cachemire, la première guerre du Cachemire, c'est ça, en 65, les Américains mettent un embargo sur leurs importations vers le Pakistan. Donc on se retrouve avec les Pakistanais, excuse-moi, se retrouvent à commander du coup des avions chinois, donc des MiG-19, le J6, la version du MiG-19. Et ce qui se passe, c'est que un peu dans les années 80, il y a la guerre d'Afghanistan. L'URSS s'envahit l'Afghanistan. Et il se trouve que le Pakistan va abriter les camps d'entraînement mujahideen. D'accord. Et pour défendre, du coup, pour défendre ses frontières, se retrouve avec le MiG-19 majoritairement. Ils ont aussi des mirages, mais qui sont destinés à la défense du territoire. Et ça ne se passe pas très bien. Du coup, ils appellent à l'aide aux Américains qui acceptent de leur vendre le F-16, tout simplement. D'accord. Donc à partir de là, ça va mieux. Mais le Pakistan se rend compte qu'il est extrêmement vulnérable aux autres nations pour sa propre défense. Donc ils vont demander aux Américains de... Entre temps, ils avaient acheté aussi des J7 et vont demander aux Américains de les aider à concevoir un nouvel appareil. Donc qui serait parti, qui serait là pour remplacer justement les J6, J7. Donc il leur faudrait un appareil low-cost, qu'ils puissent fabriquer chez eux pour trouver une certaine indépendance aéronautique sur leur défense aérienne. Donc les Américains acceptent, c'est Grumman qui est en charge du projet. Donc il en est le Sabre 1, le Sabre 2, le Sabre 3. Donc il y a un peu une variante, un mélange au départ entre un F-5 et un MiG-21, enfin un J7 plus précisément. Puis en 88-89, les premiers essais nucléaires du Pakistan, nouvel embargo américain sur les armes dédiées au Pakistan. Grumman est obligé de se retirer du projet. Et du coup, le Pakistan se retrouve seul avec son projet, avec son projet un peu tué dans l'œuf et va cette fois-ci faire appel à la Chine. Donc la Chine reprend le concept et va faire naître le Super 7, il me semble, au tout départ, qui est un dérivé du J7 et du Sabre 3 laissés vacants par les Américains. Ce qui est pas très probant. Donc les Chinois décident de repartir de zéro avec... et c'est là que va donner le FC1. Donc la feuille de route déjà du JF-17, c'est que vraiment même dans DCS et tout, tout se ressent là-dessus. Il faut un avion low cost, facile d'utilisation, rapide de prise en main et destiné à des aviations qui n'ont pas forcément beaucoup d'heures de vol. C'est-à-dire qu'il faut que l'avion puisse être pris en main et tenu même avec un nombre réduit par an d'heures de vol par pilote le moins cher possible. Donc de là que va naître le JF-17 qui est un avion moderne mais de conception en réalité ancienne. Donc pour économiser de l'argent, la Chine réutilise l'avionique du J10. Donc l'avionique du JF-17, c'est entièrement l'avionique du J10. C'est 100% l'avionique du J10, du J10B pour être exact. Le J10 qui est l'équivalent de quel appareil ? Ou c'est une production 100% chinoise déjà ? C'est un appareil chinois pour le coup. C'est un Delta avec canard qui a un peu des incointances avec le F-16. Mais c'est un avion chinois. Effectivement, oui, ça y est, je remets la tête qu'il a. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment l'appareil le plus récent, c'est-à-dire en termes de mise en service que l'on peut avoir dans DCS. Mais pour autant, ce n'est pas un 4-gène plus. Il serait à cheval entre la gène 3 et 4 quelque part. C'est exactement ça. Ok, donc ça serait un gène 3 plus plus. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une conception relativement en réalité ancienne. Même s'il est une avionique récente, il a le moteur du MiG-29. Donc un RD-93, c'est le même moteur que le MiG-29. C'est une sous-version de mémoire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le RD-33, lui, le RD-93 qui est une sous-version du RD-33. Oui, mais une sous-version russe. Les Chinois ont proposé leur moteur. Les Pakistanis ont refusé. Le moteur chinois préférait se tourner vers la Russie. Donc c'est la Russie qui produit le moteur du JF-17 jusqu'au bloc 3. Donc à partir du bloc 3, le moteur redevient chinois. Mais le bloc 1 et 2, donc l'avion qu'on a dans DCS, c'est un moteur russe. D'accord. De fabrication russe. Et donc après, on a un avion aussi tout en aluminium à l'ancienne. C'est... Mais après, il faut voir que le JF-17, dans l'armée pakistanaise, est là pour remplacer le Q-5 et le J-7 dans un premier temps. Le Q-5 qui est, pour préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, un MiG-19 modifié pour l'attaque au sol. C'est exactement ça. Et le J-10 qui était un intercepteur, si je dis... Non, le J-10 qui est un multi-roll. Oui, mais ça, c'est pas... Donc ça, c'est l'avion chinois. Ça, c'est le J-10B. Et les pakistanais, ils ont le J-7, qui est la version chinoise du MiG-21. Voilà, qui, lui, est pour le coup beaucoup plus un intercepteur, à l'image du MiG-21. C'est ça. OK. Donc du coup, on sait qu'on a affaire à un appareil low-cost, facile de prise en main. Du coup, là, dans DCS, pour parler du coup plus précisément du module et plus de l'appareil réellement, quel est le modèle exact que l'on a ? Parce qu'on entend souvent qu'on est dans le bloc 2, mais pas vraiment. D'autres disent qu'on est dans le bloc 1, d'autres disent qu'on est à cheval entre le 1 et le 2. Quel est le modèle que l'on a, en fait, à proprement parler, sur DCS ? Alors, pour être exact, c'est un bloc 1 modernisé en bloc 2. C'est-à-dire qu'on a... Les pakistanais ont fait plusieurs tranches. Ils ont fabriqué les blocs 1, puis après, ils ont fabriqué les blocs 2. Et après, ils ont mis à jour certains GF-17 blocs 1. Et on est là. On est dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que la perche de ravitaillement n'est pas que ça. Parce qu'on ne voit que la perche de ravitaillement. Par exemple, le bloc 1 n'est pas capable de faire de l'antinavire. Le bloc 2, si. Donc, on a vraiment un bloc 1 qui a été mis à jour. Un bloc 1+, en réalité. D'accord. OK. Et le développeur, il est chinois. Il me semble que c'est DK Ironwork. Est-ce que tu aurais quelques petites choses à nous dire à leur sujet ? Alors non, ils ne sont pas chinois. C'est une entreprise américaine. Qui sont spécialisés dans la conception de... C'est quoi ? C'est un sous-traitant du jeu vidéo, en fait. Ils ne travaillent pas que pour ED. Ils ont travaillé pour d'autres simus, dont des wargames. Et à chaque fois, ils sont spécialisés dans le matériel chinois. Et ils sont un peu... C'est une entreprise non physique. Ils ont des employés un peu partout, dont un Français qui travaille pour eux. D'accord. Mais qui n'est pas du tout sur DCS, par contre. Et ils sont spécialisés chez Eagle Dynamics. Également dans le matériel chinois, où ils produisent beaucoup d'unités IA. Ils ont fait le J11 également. Oui, tout à fait. Et on ne sait que des sous-marins, navires chinois, tanks chinois. C'est vraiment leur spécialité. D'accord. Et du coup, si tu peux nous parler un peu... Il a été réalisé en quelle année sur DCS ? Et si tu peux nous parler un peu de l'état du module, quand il a été livré en Early Access ? Alors, il a été livré, il me semble, en décembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et pour le coup, la même année que le F16, je crois deux mois après le F16. Oui. Et pour le coup, l'état du module à la release était plus que bon. Vraiment plus que bon. Il y avait des bugs. Il y a notamment quelques bugs de modèles de vol, des petits manquements également, notamment dans l'avionique, qui ont été rajoutés très vite d'ailleurs. Mais il y a été quasiment toutes les armes qu'on peut utiliser aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le JF17, on pouvait le faire à la date de la release. D'accord. Parce que de mémoire, il y avait eu, quand on utilisait le radar AirSol à l'époque, alors qu'il était un peu moins fourni que maintenant, ça faisait laguer à fond DCS, et consommer une quantité de ressources incroyable. Mais effectivement, de mémoire, il était quand même dans un bel état à la sortie. Tout à fait. Alors, c'était des précurseurs dans le radar AirSol, parce que c'était les premiers à avoir livré un radar AirSol moderne. Avant, on avait le Vigun, qui avait son radar AirSol, mais qui était de conception ancienne, et eux ont été les premiers. Et d'ailleurs, Eagle Dynamics s'est appuyé sur leurs travaux pour après développer leur radar AirSol pour le F-18. Oui, on s'en rendait bien compte, entre les releases de DK et quelques mois après, celles qui suivaient de ED sur le F-18, on se rendait bien compte qu'il y avait une certaine coïncidence entre ce que faisait DK et ce qu'a sorti après ED. D'ailleurs, ce qui a cassé le radar AirSol du GF-17 au passage, qui a été corrigé après. Parce que du coup, ils ont changé, ils ont un peu modifié les codes et tout. Ce qui a cassé, je crois, pendant un ou deux mois, le radar AirSol du GF-17. Du coup, déjà, pour s'orienter encore un petit peu du côté du développeur, qu'est-ce que tu peux nous dire de manière un peu plus particulière sur le développeur ? C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé, toi, par exemple, que la correction de bug a été efficace ? Est-ce qu'ils ont fait des mises à jour régulières ? Ou est-ce qu'ils l'ont laissé de longs moments en pause sans vraiment y toucher, etc. Ça a été quoi ton sentiment par rapport à ça ? Alors honnêtement, très bon. Ils font toujours des mises à jour. Pour moi, DK, c'est vraiment un des meilleurs développeurs sur ED à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'ils font toujours des mises à jour. Et comme en plus, ils ont sorti un module relativement fini, souvent, leur mise à jour, ça rajoute des détails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le GF-17, on a des trucs qu'on n'a dans aucun autre module. Je prends, pour exemple, on a une data card complète et fonctionnelle. On peut, grâce à l'éditeur de mission, remplir une data card et la rentrer véritablement dans le GF-17 et qu'elle sera fonctionnelle. C'est le seul Ecluvigan, il me semble. Et je crois que Razbam est encore en train de tenter de l'implémenter dans le Mirage 2000, si j'ai bien suivi. Mais dans le GF-17, on avait déjà ça. Par exemple, on peut aussi faire une mise à jour de la data card. On est en vol, je ne sais pas, on se pose, on change d'armement, on peut aller sur la vue F-10, on met des nouveaux weapons et tout. Et on demande à l'équipe au sol de mettre à jour la data card sans jamais quitter l'avion. Ils mettent à jour la data card. C'est le seul à l'heure actuelle qui fait ça. Et au petit détail, si tu oublies d'ouvrir la verrière et que tu demandes de mise à jour de la data card, Tech au sol va te toquer à la verrière pour te dire il faut ouvrir la verrière si tu veux que je mette à jour ta data card. C'est des petits détails comme ça. Et il y en a plein d'autres détails. Oui, et qui sont les seuls à mettre. Par exemple, la buée qui apparaît sur la verrière selon la température. C'est selon l'altitude et les températures. Tu as la buée qui apparaît sur la verrière. Donc, ils font désembuer ton avion. Tu as ton cockpit qui s'encrasse. Tu as tes systèmes qui surchauffent aussi. Tu as le refroidissement. Tu peux aussi geler tes systèmes selon l'altitude. Et si tu ne fais pas attention, tu peux caler ton moteur au démarrage. Tu as une échelle. Quand tu arrives sur ton avion, tu as une échelle. Il faut demander aux mécanos de retirer ton échelle. C'est plein de détails comme ça. Ou un autre truc que tu peux faire au siècle GF-17, c'est que tu as un mode SIMU. Beaucoup de modules dans DCS, le mode SIMU ne sert à rien. Dans GF-17, il y a vraiment une utilité. Parce que tu peux prendre un avion lisse. C'est partir en entraînement. Et créer des armements virtuels dans le cockpit. Comme tu ferais aujourd'hui sur un rafale et tout. lui dire, écoute, tu fais croire à l'avion unique que tu as une bombe à droite, un missile à gauche et tout. Et tu peux t'entraîner à la procédure de tir. Tu peux faire une simulation dans la simulation. Comme ce qui se fait dans la réalité. C'est rigolo ça. Ok, donc tu as été, pour résumer, satisfait. Alors moi, je l'étais aussi pour ma part. Mais tu as été satisfait du travail des développeurs déjà à la release. et aussi de leur suivi petit à petit. Au fur et à mesure de leur mise à jour, des implémentations de petits détails, comme tu l'as mentionné jusqu'à présent. Tout à fait, on a eu des fois des couacs. Mais souvent, à cause de D, je cite le SD-10, quand le GF-17 est sorti, on avait le SD-10 qui était jugé trop puissant. C'est vrai que c'était un missile incroyable. Quand il est sorti, il faisait des lofts de malades. Il perdait très peu son énergie. Il avait une durée de batterie assez longue. Donc, ça a couiné sur le forum d'Eagle Dynamics. DK a dit, ce n'est pas nous qui avons fait un mauvais missile, c'est ED qui ont fait des mauvais IM-120. D'accord. Bon, du coup, ED a mis son grain de sel et a pris en charge les SD-10. Donc maintenant, les SD-10 sont développés par ED. DK ne s'occupe plus des SD-10 pour expérience. Et du coup, on s'est retrouvé avec des SD-10 après tout pourris. Vraiment, on ne pouvait plus faire de BVR avec. Ça a duré quelques temps. Mais comme DK n'avait plus la main dessus, après, on a retrouvé des SD-10 corrects. Aujourd'hui, les SD-10 sont des bons missiles qui se situent justement entre l'IM-120B et l'IM-120C qui ont été refaits par ED. Oui, parce qu'ED cherche à garder la main sur l'ensemble des armements apportés par les third parties pour essayer d'homogénéiser le parc d'armement présent sur DCS. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient mis en avant à l'époque. C'est ça. Ok, écoute, je te remercie déjà pour cette présentation de l'appareil. Je te propose qu'on commence un petit peu à parler ensemble des missions qui peuvent être confiées à l'appareil. Alors, oui, l'armement du JF-17 et ses missions. Il y a quelques trucs à dire. Alors déjà, c'est un avion multi-role. Multi-role, il peut à peu près tout faire, mais pas tout faire en même temps. Il a très peu de points d'emport. En vrai, il y en a sept, dont il y en a au moins deux qui sont toujours réservés au carburant. Motorus ? Oui. Encore qu'eux, ils ne consomment pas tant que ça. La consommation est relativement raisonnable. C'est vrai. Il peut. Sinon, l'armement, il a un mélange d'armement chinois et américain. Donc ça, ça vient de la version pakistanaise qu'on a dans DCS, que j'ai oublié de préciser, mais qui est une version 100% pakistanaise. On n'a pas la version chinoise. Donc ce qui change, c'est le OTAS. Ce n'est pas du tout le même OTAS que sur la version chinoise, le FC1. La langue, c'est en pied et non en maître. C'est quelques trucs. Donc c'est la version pakistanais qu'on a. On a un OTAS type F-16. Oui, c'est ça. C'est quasiment une copie conforme du F-16. C'est ça. C'est une demande des pakistanais pour justement diminuer le temps de formation de leur pilote. Tout simplement. D'accord. Donc alors, du coup, en armement, on a les bombes classiques. C'est généralement des MK-83. Donc MK-83, MK-82, MK-80. On a les bombes guidées laser, GBU-12, GBU-24. Donc là, on est sur de l'américain, clairement. Donc les pakistanais ont bien ces versions-là en chinois aussi, mais qui n'ont pas été développées, pour le coup, par des cas pour cause de droit. Parce que les pakistanais ont bloqué cette possibilité, comme certains armements. Donc là, je veux faire une aparté, du coup, c'est qu'on n'a pas tous les armements réels du JF-17, du JF-17 opérationnel. Par exemple, on n'a pas le CM-400, qui est le missile anti-navire de base du JF-17 bloc 2. Qui est prévu, semble-t-il, par des cas. Ils avaient fait une annonce par rapport à ça, il y a quelques temps. Oui, mais apparemment, ça ne sera pas. Parce qu'en fait, oui, ce que je n'ai pas trop précisé, mais le JF-17 est une commande de l'armée pakistanaise, en collaboration avec Deka. Et du coup, l'armée pakistanaise n'a pas tout lâché. On n'a pas le missile de croisière RAD, donc standard du JF-17. À la place, on a le 802 AKG, qui n'est pas le missile de croisière standard du JF-17. On n'a pas le CM-400. Et pareil, l'LD-10, ce n'est pas un armement du JF-17. Normalement, c'est des MAD. Je crois que ça s'appelle. C'est une copie sino-pakistanaise du AGM-88. Et ça, on ne les a pas non plus. C'est parce que, droit, l'armée pakistanaise n'a pas autorisé Deka à mettre ça sur la version publique du JF-17. D'accord. Donc, ça, ce sont pour les armements qui n'ont pas pu être utilisés de ce qu'emporte l'appareil réel sur le module. Tout à fait. Et donc, du coup, par rapport à l'ensemble de l'armement présent sur le module, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut quand même à peu près tout faire. Du coup, il y a eu des concessions faites par Deka. Donc, il peut emporter le 802 AKG. C'est les Pakistanais qui n'ont pas acheté cet armement. Mais le SC1 peut emporter le 802 AKG. Donc, on a le 802 AKG qui est un missile de croisière longue, très longue portée. C'est porté pratique de 120 nautiques avec un guidage datalink. Donc, on l'emporte avec un pod datalink. Donc, on a fait un tuto d'ailleurs sur ce missile et je crois que tu en as fait un aussi. Donc, tu mets un pod datalink. C'est un guidage par datalink pour avoir les données. Tu rentres la route de ton missile de croisière par des points de coordonnées et qu'il y a une finale en TV. En fait, arrivé à 10 nautiques de la cible, il retransmet via le pod datalink l'image TV. Et c'est le pilote qui va guider le missile. C'est plutôt fun à utiliser. Dangereux aussi. Il vaut mieux l'utiliser loin de la ligne de front parce que pendant le guidage, le pilote est complètement vulnérable. Il ne peut rien faire d'autre que guider son missile. Il doit faire quasiment face aussi à la menace du fait du peu d'angle que donne le pod datalink pour récupérer les infos du missile. Alors, oui et non. Parce que le pod datalink a un angle de 360 degrés. C'est le missile qui a peu d'angle. Donc, il faut faire gaffe, ça aussi, quand on paramètre la course de son missile, qu'en finale, tu peux faire faire des zigzags à ton missile comme tu veux pendant la route, mais pendant la finale, dans les 10 derniers nautiques, il faut que le cône du missile soit orienté vers le tireur. D'accord. Mais toi, tu peux te mettre en autopilote rotation, tu n'es pas obligé d'être face à la menace. Ok. Après, il a sa version anti-navire qui est le AK. Tout à fait. Qui est, je pense, le meilleur missile anti-navire à l'heure actuelle pouvant être largué par un joueur dans DCS. Voilà. Alors, pareil, il a à peu près les mêmes paramétrages d'offset, etc. en route pour pouvoir atteindre sa cible. Il me semble un peu pour le AKG à peu près, de mémoire. Tout à fait. Il peut être tiré à 120 nautiques. Tu ne tires jamais un missile d'anti-navire à la limite de sa portée. Déjà, généralement, tu vas te servir. Le radar Airmer du GF-17 a 80 nautiques de portée. Mais ça permet justement de donner des courses à ton missile, le faire esquiver en programmant une route via le MFD, le faire esquiver par exemple les navires d'escorte ou faire des zigzags pour éviter les menaces et se placer dans un angle mort du navire. On a déjà fait une mission, par exemple, au sein de la 26e division, une mission PVP où on devait couler un porte-avions. Et du coup, on a trouvé qu'il y avait un angle mort dans les 6 heures du porte-avions. Donc, on a fait en sorte que les missiles arrivent dans le cul du porte-avions. D'accord. C'est plutôt efficace. C'est un bon missile. Après, je le trouve bien plus efficace que le Harpoon, pour exemple. Mais il ne faut pas espérer tirer deux missiles et que les deux arrivent à leur cible. D'accord. Alors du coup, pour résumer jusqu'à présent, on a de la bombe LIS classique, de la GBU-12 et ses différentes variantes pour le guider laser. On a des missiles de croisière et anti-navire. Tout à fait. Il est aussi équipé avec, on va dire, une version anti-radar de CFOX-3. Oui, le LD-10, qui lui, par contre, n'est pas en dotation sur le vrai JF-17. C'est pour remplacer les MAD, qui sont l'armement anti-radiation du JF-17. Donc, ils lui ont mis le LD-10, qui est un missile anti-radiation chinois, qui est par contre en dotation sur le J-10. D'accord. Ils ont fait ce compromis pour qu'on ait des missiles anti-radiation, parce que dans la réalité, le JF-17 est capable de faire des missions CID. Il a un très bon pod pour ça, qui est le SP-J. Donc, le LD-10, c'est purement une version du FOX-3. Il a à peu près la même portée, mais pour les systèmes SAM, couplés au pod SP-J, justement, qui est un pod de brouilleur, mais pas que. Donc, il fait, il retransmet, il capte les émissions et il les retransmet sur le data link. J'explique, si tu n'as pas de pod SP-J, ton RWR est directement sur le data link. Mais à l'extérieur du data link, tu n'as pas forcément de notion de distance, tu as de notion de puissance de détection, comme sur RWR America, mais directement sur le MFD de droite. Par contre, le pod SP-J, admettons, on capte, ça marche aussi en RWR, et ça capte AirSol, admettons, il y a un SA-3 qui t'illumine. Et si tu n'as pas le pod SP-J, tu pourras balancer un missile, mais tu n'as pas de notion de distance, où est ce radar. Le pod SP-J, lui, va te donner, va te dire à peu près où se trouve le SA-3 sur ton data link. Et il triangule quelque part la position du radar, de manière un peu plus précise. C'est ça, c'est un peu un pod HTS du pauvre. Ok. Et en armement, RR, donc on sait qu'il a les SD-10, qui sont les fameux Fox 3 dont on avait parlé un peu plus brièvement avant. Il a des Fox 2, les Fox 2 du pauvre un petit peu, qui marchent quand même relativement bien, les PL-5E2. Oui, tout à fait, c'est les PL-5E2, c'est équivalent à IM-9L, IM-9P. C'est bon sans être mirobolant, voilà. Alors moi, c'est mon regret, il n'y a pas de Fox 1. Et non. Malheureusement. Pourtant, le bloc A, vraiment la première version du JF-17, est arrivé avec une capacité Fox 1. Je crois que c'est le, je ne sais plus c'est quoi, c'est les PL-12. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est les PL-12, mais qui n'ont pas été récupérés par les Pakistanais, parce que le bloc A était vraiment là pour remplacer les Q-5, uniquement pour le R-sol. Donc les JF-17 Pakistanais n'ont jamais eu de Fox 1, bien qu'ils auraient pu en avoir, mais pas commandé. Et cette fonction a disparu du bloc 2. Et comme là, on a un bloc 1, mise à jour, on n'a pas de Fox 1. D'accord. Du coup, je pense que pour l'armement, on a fait globalement tour de ce que... Ah, pas tout à fait. Les bombes antipistes, jamais oublié. Ah oui, qui sont des copies des durandales françaises. C'est des pures copies. C'est 100% copies. Qui sont aussi utilisées sur les mirages pakistanais, parce que les pakistanais ont des mirages. Et ensuite, on a une bonne variété de bombes planantes. Ça, là-dessus, on a la LS6, qui est une bombe planante fragmentation assez standard, avec une portée de 20-30 nautiques. Et ensuite, on a tout un lot de GB6. Donc, GB6 à pénétration. Donc là, c'est pareil, c'est fragmentation assez standard, qui, eux, ont dans les 30 nautiques de portée, si bien larguées. Ensuite, on a les GB6 à sous-munitions standards, qui éclatent en vol, et c'est des petites bombinettes qui tombent au sol, des grenades. Et ensuite, on a la GB6 SFW, il faut quand même en parler, qui, elles, larguent des petites fusées magnétiques. C'est clairement ça. En fait, elles s'ouvrent, les petites fusées détectent des émissions magnétiques. C'est magnétique, un tank, par exemple. Et enclenchent une petite fusée, ils vont s'écraser dessus, tout simplement. Et ça marche du feu de dieu. Ah oui, pour détruire une colonne, ou pour détruire un point d'artillerie, et tout. C'est très, très efficace. Elles sont magnifiques, celles-là. Par contre, elles sont très lourdes. Quand vous les mettez, la GF-17, c'est un vaut. Ça, c'est clair. Et ensuite, pour finir, on a les roquettes standards, podroquettes, donc, russes, pour le coup. Enfin, russes copient des Chinois des podroquettes russes. Et on a des roquettes guidées laser, qui est aussi, GF-17, le premier à mettre en œuvre sous DCS des roquettes guidées laser. Qui marche super bien aussi, d'ailleurs. Qui marche très bien aussi. Ça s'impose de s'approcher, parce que ça a une moins grande portée qu'une GBU-12, par exemple. Mais ça marche très bien. On ne va pas aller attaquer un SA-3 avec les roquettes. Mais c'est quand même super pratique. Du coup, là, si on parlait un peu plus des systèmes, qu'est-ce qu'il embarque comme radar ? On a commencé un peu à parler aussi des pods, avec le pod SPJ, le pod Datalink. Et qu'est-ce qu'il va avoir aussi comme système défensif pour augmenter sa survivabilité ? Alors, déjà, à savoir que le GF-17, particulièrement dans l'armée pakistanaise, est avant tout un avion d'attaque au sol. Il est là pour remplacer des escadrons d'attaque au sol. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà ? On n'a pas de viseur casque, par exemple. On a un canon orienté vers le bas, donc qui n'est pas très pratique pour le RR. Personnellement, même s'ils se défendent bien en dogfight, généralement, je ne conseille pas trop le dogfight avec le GF-17, surtout contre du F-16. Déjà, c'était juste le petit aparté sur ce qu'on n'avait pas. Oui. Et sinon, on a le radar, radar RR, qui est grosso modo une copie du radar du MiG-29S. D'accord. C'est un bon radar, mais qui ne voit pas non plus très loin. Ce n'est pas le meilleur radar. D'accord. Contre-mesure, contre-mesure classique. Par contre, on a pas mal de détecteurs, notamment les détecteurs infrarouges, qui sont très pratiques pour détecter, alors c'est sous certaines conditions et certains angles, détecter les tirs de man-pad, détecter les fusées des Fox 2, ça marche aussi. Des Fox 3 aussi, c'est arrivé que je détecte, par exemple, sur tous les Phénix, qui font des bons flashs quand ils sont tirés, s'ils sont tirés à courte portée ou pas très loin, on va les détecter. Et en plus, le RWS, donc sur le MFD du HSD, va nous dire d'où vient le tir, d'où vient l'émission infrarouge. Ça, c'est super pratique. Oui, mais ça marche aussi sur les copains. C'est-à-dire que si vous avez un copain qui tire un missile, par exemple un Fox 2 à côté de vous, mais pas vers vous, vous allez le détecter aussi. Mais oui, ça, c'est un avantage qu'on a. On a une très bonne SA avec le GF-17. C'est d'ailleurs une grosse force. Il a une SA qui est super léant, je trouve. Tout à fait. C'est du fait, là, on retrouve l'avion moderne. Autant pour le RWS, c'est un avion dans la conception ancienne, mais sur ces systèmes qui viennent, donc je rappelle, du J-10B, on retrouve l'avion moderne. Ça veut dire que c'est un peu, on va comparer un peu comme le Rafale, dans ces systèmes, c'est qu'il y a tout qui est intuitif à portée de main, je ne sais pas, combiné, une avionique combinée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un petit écran avec le RWR, un autre écran qui fait ci. Non, tous les écrans sont interchangeables. On peut faire ce qu'on veut avec ces écrans. Le RWR est directement inclus sur la HSD et le Data Link, qui permet d'avoir une SA particulièrement efficace. Donc, il y a une liaison. Pour moi, c'est... Ça a été vraiment... C'est comme en la vie, mais c'est de là d'où il tire toute sa force. Selon moi, le JF-17, c'est cette situation tactique que te donne justement l'ensemble de ces systèmes sur ton MFD qui le rend, entre guillemets, aussi facile de mise en œuvre et à prendre en main dans les différents domaines d'évolution, que ce soit pour l'attaque au sol, pour le RR. Je trouve que c'est vraiment ce qui le met au centre des avions modernes, pour moi. Sur des CS, du moins. Ah, clairement. Ce n'est pas le meilleur chasseur. Ce n'est pas le meilleur combat moderne, même s'il se défend bien contre du F-16 et F-18. Mais au niveau de sa SA et de ses capteurs électroniques, on retrouve l'avion moderne. Et là-dessus, il est très efficace. On a une très bonne SA avec le JF-17, pour le coup. Et du coup, pour continuer un peu là-dessus, on a vu le pod SPJ, comme tu l'en as dit, qui sert de brouilleur, mais qui permet aussi de trianguler les positions des sites SAM, etc. On a aussi le pod Datalink, qui va nous permettre de récupérer la main sur le CMU-102 AKG. Tout à fait. Et on a quand même aussi le pod de désignation laser, particulièrement simple de mise en œuvre d'utilisation. C'est du classique, comme on peut retrouver sur différents appareils. SOS pakistanaise ? Oui, c'est une copie du pod Damoclès. D'accord. Voilà, c'est dit. Et oui, très efficace, très simple. Et ça fait partie du JF-17. C'est une avionique très intuitive. C'est fait pour, encore une fois, je répète, c'est fait pour des pilotes compables qui font peu d'heures de vol. Il est vraiment pensé pour des petites armées, pour des petits pays qui ont très peu de budget. Et on le ressent très bien dans DCS. On l'a dit en off, c'est un MiG-21 moderne. Tout simplement, c'est un MiG-21 moderne. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour un peu par rapport à l'armement à ces systèmes ? Ou est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ? Je pourrais parler du radar AirSol. Je ne connais pas bien le radar AirSol du F-18, pour exemple. Mais il permet quelques trucs sympathiques, le radar AirSol. On a le mode classique, on a un mode suivi de terrain qu'on peut retrouver, par exemple, sur le Mirage 2000 de RASBAM maintenant. Ensuite, on a la détection de mouvements de véhicules qui permet de trier les mouvements de véhicules et de les partager sur le data link. On peut aussi pointer le SPI avec coordonnées le radar AirSol et le pod de désignation laser, ce qui est très pratique. Dès qu'on voit un petit retour sur le radar AirSol, on pointe et le pod va tout de suite dessus. Donc, on peut trier, faire de l'interdiction aérienne très facilement grâce à ça. On a aussi le AirMer qui a des petits modes assez sympas qui permet, par exemple, on a un mode du radar AirMer qui permet de donner des indications de route d'un navire. Par exemple, on capte un navire, on pose une croix, on attend deux minutes, on dit au radar attendre deux minutes, on repose une croix et on a la direction et la vitesse du navire. On peut faire ça. On a aussi un mode avec le radar AirSol qui permet, un mode passif qui permet de détecter les émissions. Donc, particulièrement les émissions, par exemple, d'un attaquant. Donc, le radar AirSol en mode passif va dire, OK, t'as un attaquant ici. Ça peut être un attaquant ennemi. Ah, c'est un attaquant de la base. Paf, je vais mettre mon pod sur ce attaquant et je vais voir ce qu'il y a autour. Pourquoi il y a un attaquant ici ? Qu'est-ce qu'il aimait ? D'accord. Et justement, couplé aux munitions anti-piste, c'est très efficace. Ça, c'est sûr. OK, donc, il est vraiment... Il a un panel d'armement assez intéressant pour remplir quasiment toutes les missions qui peuvent être confiées à l'appareil moderne. Alors, pas tout en même temps. Il n'a pas les mêmes capacités d'emport qu'un F-18. Il ne faut pas se leurrer. Ni qu'un F-16. Ni qu'un F-16. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le F-16 du pauvre. Parce qu'il peut faire autant de choses que le F-16, mais pas forcément en même temps. Pas en même temps et pas autant approfondi. C'est ça, effectivement. Et il n'a rien à envier non plus au système de détection, de protection que ses homologues de l'OTAN, on va dire, en moderne. Non. Dans ce qu'on a dans DCS, clairement pas. Oui, oui. Dans ce qu'on a dans DCS, je ne le confore pas au Rafale. On verra l'arrivée du Typhoon, par exemple. Oui. Eh bien, écoute, du coup, je te propose qu'on commence un petit peu à aborder le sujet de la courbe d'apprentissage. Alors, pour toi, est-ce que le JF-17, c'est un avion qui est difficile à prendre en main, à piloter ? Alors, non. Complètement pas, parce qu'il est pensé pour ne pas l'être. Le vrai JF-17 est pensé vraiment pour ne pas l'être. Il doit correspondre à une armée, une armée, par exemple, qui a été vendue au Nigeria, en Birmanie, est vraiment pensé pour ce type d'armée, très low cost. Donc, non, il n'est absolument pas difficile, très intuitif, mais il a ses... On retrouve son petit côté... Un petit côté avion du pauvre, par exemple, dû à son moteur d'ancienne génération, plutôt, il a une certaine inertie qui fait qu'il faut s'y attendre. Une fois que tu commences à le prendre en main, ça va, mais au début, ça fait bizarre, surtout si tu viens du F-16 ou du F-18 qui répondent directement. Le JF-17 est un moteur plutôt poussif avec son inertie. Mais pour les systèmes, bon, c'est un avion moderne, multi-rôles, donc forcément, il y a beaucoup de systèmes à travailler. Il est complet là-dessus. Mais encore une fois, ils sont intuitifs et ils sont assez rapides, honnêtement, à prendre en main. Non, ce n'est vraiment pas un avion difficile. En plus, une fois que tu sais le piloter, une fois que tu connais ces systèmes, c'est tellement intuitif que... Par exemple, de par mon boulot, j'ai arrêté de voler dessus pendant six mois, je l'ai repris et je le connaissais encore. Ouais. Effectivement, donc c'est vraiment un avion qui pourrait être très bien axé pour un débutant qui a envie de se lancer dans l'ère moderne de DCS. Tout à fait, complètement. Encore une fois, il est vraiment pensé pour ça et correspondrait. Quelqu'un qui veut se lancer dans un avion moderne, multi-rôles, il est parfait. Il est plus simple à prendre en main que le F-18, par exemple. Entre les systèmes et le reste, il est beaucoup plus abordable. Ah oui, au niveau modèle de vol, il est un peu plus piégeux, j'ai envie de dire, surtout à basse vitesse. Mais oui, il est complètement plus facile au niveau du système qu'un F-18 et même plus facile qu'un F-16. Oui. Alors justement, là où on évoquait rapidement les systèmes, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'ils sont quand même, alors là, c'est de mon expérience dont je parle, mais ça avait été super facile pour moi, super intuitif de rentrer dedans. J'avais l'impression presque de naviguer sur ma tablette à la maison quand je voulais paramétrer mon armement ou faire certaines sélections. La navigation des menus, elle se fait de manière super intuitive. Ça a été ton ressenti aussi ? Complètement. L'avion, il fait tout pour toi. Tu lui dis dans quel mode tu veux tirer et tout. Tout est devant tes yeux. En plus, les écrans sont grands. Le cockpit, c'est peut-être pour ça qu'il paraît fade, mais le cockpit, c'est trois grands écrans. C'est clairement ça. Tu peux les interposer comme tu veux, faire ce que tu veux avec. C'est ça. C'est sur ta tablette. Tout est compréhensible. Ce qui rend si abordable pour commencer. Tout à fait. J'avais vu aussi, si on parle un petit peu des tutos que tu peux retrouver, etc. Dessus, déjà, au niveau des missions d'entraînement, pour la majorité des modules, des sortes parties ou même de chez ED, tu as généralement des missions d'entraînement. Est-ce que tu les as faites sur le JF17 ? Alors, absolument pas. Ok. Je sais qu'il y avait une campagne aussi qui était en train d'être livrée petit à petit inclus avec le JF17 qui avait l'air plutôt rigolote pour essayer de le prendre en main facilement. Alors, honnêtement, sur DCS, je ne fais que du multi. D'accord. je fais zéro mission solo, zéro campagne solo. Je ne fais même pas les entraînements. Je fais 100% du multijoueur ou de l'édition de mission. En solo, je suis plutôt un joueur de BMS, par exemple. Mais DCS, je ne fais qu'en multi. D'accord. Alors, pour ma part, là, je donne juste mon expérience qui date d'il y a un peu plus d'un an quand ils avaient commencé à implémenter les campagnes. J'avais juste fait les deux premières missions où il suffisait de simplement faire une démonstration des capacités de l'appareil devant un général, etc. Ça avait l'air assez rigolo, notamment pour les novices qui avaient... Enfin, les missions étaient très abordables parce qu'elles ne demandaient pas de faire appel à certaines notions de navigation, on va dire, entre guillemets poussées ou des choses comme ça. C'était assez didactique pour prendre bien en main la machine. C'était agréable. Je ne sais pas ce que ça a donné maintenant, mais c'était pas mal. D'accord. Pour un coup, je n'ai pas testé. Alors, là, j'en viens sur un petit point négatif pour ma part, c'est qu'on a, toujours pas de manuel de vol complet. Je sais qu'ils y travaillent, à savoir quand est-ce qu'on va l'avoir. Le Chuck's Guide pallie un peu à ça, mais pour moi, ça reste un point noir à l'heure actuelle. Tout à fait. C'est... Oui. Alors, ils ont sorti un, j'ai envie de dire, un Eratz manuel parce que là, oui. Par contre, là, oui, point rouge, pouce rouge pour manuel de vol du GF17. Même à sa sortie, même encore aujourd'hui, c'est... Quand il est sorti, le manuel, c'est clairement pas professionnel. Oui, c'est ça. Alors, il y a pas mal de blagues dedans. Au final, quelque part, on sent qu'ils ont voulu faire quelques petites blagues dans l'espèce de manuel qu'ils ont fait. Mais finalement, ça fait sourire un peu jeune quand on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et heureusement, le Chuck's Guide est venu pallier à ça. Et puis après, les différentes vidéos, parce que sur la chaîne, justement, de Ton Escadrille, vous avez fait des vidéos où on voit la mise en œuvre de certains normaments, certaines de vos missions, comme tu me le disais ? Oui, tout à fait. On a fait deux, trois tutos, trois tutos en tout, notamment sur un missile de croisière 802 AKG, plutôt bien réalisé. On a fait... Après, c'est sur la chaîne, c'est surtout en fait la chaîne de notre escadron, c'est vraiment dédié pour ceux de notre escadron. mais c'est public. Si ça peut servir des gens, tant mieux. Et ensuite, on a un wiki de l'escadron qui présente du coup la 26e division, en quoi ça consiste, son histoire et tout, du coup, que je ne vais pas forcément répéter là. Et dedans, il y a des tutos aussi, en français pour le coup, illustrés, qui ont pris du temps. Et pareil, c'est beaucoup de tutos tactiques, plus que sur les techniques, on va dire. On ne rentre pas forcément dans les systèmes de l'avion. On va plus parler de la tactique d'utilisation. Mais c'est pareil, c'est public. Donc, s'il y a des gens qui veulent jeter un coup d'œil ou alors, tout simplement nous rejoindre. S'ils sont intéressés, le recrutement est ouvert. N'hésitez pas, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Tout à fait, on fait tout l'apprentissage. On fait les collages. Après, pour ceux qui le souhaitent aussi pour des tutos, il y a Zank qui avait fait pas mal de vidéos tutos aussi sur le JF-17. Il y a Olivier Gaming aussi qui en avait fait et moi-même où c'était mes premières vidéos. Tout à fait. Qui reprendront quand le manuel sera sorti. Donc, Inch'Allah, un jour, il va sortir pour que je puisse finaliser les tutos du JF-17. Et comme ça, je ne vois pas trop d'autres personnes qui en auraient fait dessus. Je ne sais pas. j'ai acheté le JF-17 Day One et en fait, je l'ai fait sans tutos. Au manuel de vol, j'avais jeté un coup d'œil dessus. Tu t'as formé aussi tant ? Oui, je forme des patouillants. Après, j'avais de l'expérience du F-16 sur BMS. J'avais volé aussi sur d'autres modules, sur DCS. Donc, un peu d'expérience sur les systèmes, comment ça fonctionne. Mais oui, je me suis débrouillé. Et puis après, avec les collègues en multi, j'avais fait notamment 2-3 vols exempts à l'époque, la sortie du JF-17 et tout. Et puis voilà, on s'est dépatouillé. Ok. Ah si, j'avais oublié, ça pourra peut-être en intéresser certains. Il y a un membre de la communauté qui a fait une série de tutoriels in-game comme vous pouvez retrouver sur ce qu'a fait ED où vous avez les petites illuminations sur le Switch que vous devez bouger en vous expliquant à quoi ça correspond qui sont très bien faits et que j'avais particulièrement appréciés en les regardant même si c'était au moment où je savais déjà mon sérieux, je trouvais que c'était vraiment super bien fait. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, ça vous aidera grandement si vous débutez sur le module. Est-ce que pour la partie courbe d'apprentissage, tu aurais quelque chose à rajouter en particulier dessus ? Non. Si vous aimez l'exotisme, n'hésitez pas à vous lancer. Ça se fait tout seul. C'est noté. Je te propose que maintenant on commence à parler un petit peu de ce qui pourrait voir le jour sur le module. Justement, vu qu'on parle des évolutions qui pourraient venir sur le module pour le GF-17, est-ce que, selon toi, on pourrait voir apparaître de nouvelles versions du module ? Est-ce qu'on pourrait espérer le Superblock 3 qui amènerait un radar ESA, un viseur casque, un super moteur, des nouvelles commandes de vol et tout le patatras ? Ou on va se retrouver quelque part, là je mets des gros guillemets, bloqué avec le modèle que l'on a là ? Alors le Block 3, tout de suite, non. On ne l'aura pas ou pas dans les années qui viennent ou pas dans un futur prévisible. tout simplement parce que déjà on n'a pas tous les armements du GF-17 et que c'est complètement bloqué et par la marmée pakistanaise et par la Chine. Alors il faut savoir que des cas sont soumis avec les avions chinois aux mêmes restrictions que les avions russes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire du full fidélité avec des avions modernes chinois comme c'est les mêmes règles qu'en Russie pour ça. Donc il y aura donc le GF-17 Block 3, non c'est niait. Déjà on a eu un Block 1+, un Block 2, donc c'est quasiment les mêmes parce que c'est un Block 1 modernisé qu'on a. Donc c'est parce qu'ils ont eu un contrat avec l'armée pakistanaise uniquement pour ça. C'est pour ça qu'on a la version entièrement pakistanée. Donc non à GF-17 Block 3, par contre, là il faut de toute façon Deka a déjà dit non. Ce n'est pas envisageable pour le moment, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer du coup voir certains ajouts qui pourraient être sympas, apporter un vrai plus au GF-17 actuel que ce soit au niveau par exemple des systèmes ou pourquoi pas de l'armement, etc. Est-ce qu'il y a des choses encore qu'on peut espérer ? Alors ça ça avait parlé de rajouter du coup les missiles les missiles CM-400 qui sont des missiles antinavires évoluants MAC-2 MAC-2 ennemi qui sont les missiles antinavires de base DJF-17 normalement. Ça avait parlé aussi de rajouter des bombes chinoises GPS, des dames GPS. Oui. Mais c'était il y a un an et demi et pour l'instant aux dernières nouvelles ils étaient toujours bloqués par leurs accords et qu'ils ne pouvaient pas les implémenter du coup. Donc pour l'instant on a encore des ajouts c'est des petits ajouts qui rajoutent des petits trucs mais en armement clairement je ne pense pas sauf si la situation se débloque pour ajouter les vrais armements du JF-17 en fonction sur le JF-17 bloc 1 bloc 2 sinon non il n'y aura pas de choses à entendre. On peut considérer hormis les ajustements qui seront faits soit par exemple par rapport aux performances du radar on voit sur lesquels ils ont travaillé il n'y a encore pas très longtemps pour essayer de le rendre un peu plus réaliste notamment au niveau de comment est-ce que les ondes du radar fonctionnent etc. Un peu à l'instar de ce qu'a fait Rasban ça avait été dit on a l'avion quelque part quasiment définitif ils peaufinent ils améliorent on va dire qu'ils passent le coup de polish à l'heure actuelle avant pourquoi pas de nous proposer un nouveau module quelque part. Alors tout à fait pour le JF-17 je pense qu'on est du sûr du polissage on est dans le même cas que Rasban c'est-à-dire que le module s'améliore les radars sont de plus en plus réalistes de plus en mieux fait plus ou moins efficaces c'est du polish on a des petits ajouts sympathiques de temps en temps comme les échelles les caches entrées derrière peut-être qu'on va sur eux-là on va avoir le modèle 3D du pilote voilà c'est les seuls ajouts qu'on peut atteindre encore je pense sur le JF-17 actuel après pour les futurs modules il y a plein de plein de rumeurs il n'y a rien de confirmé par des cas je sais que avant le JF-17 avant qu'ils arrêtent tout pour le JF-17 ils avaient montré des modèles 3D du cockpit et tout du JH-7A mais rien de confirmé non plus il y a des il y avait eu des posts qu'ils avaient postés comme quoi ils allaient faire un avion leur prochain module que serait sûrement plus analogique par exemple parce que ils en avaient marre de développer des full glass des glass cockpit donc ça s'était un peu enflammé sur le Sukhoi 30 mais encore une fois ils développent aussi des IA donc c'est dur de se retrouver si ce qu'ils développent c'est pour pour des avions full fidélité pilotable ou pour des IA oui effectivement parce qu'on sait qu'ils font aussi une IA J-10 je crois oui ils font ils travaillent sur une IA J-10 alors après est-ce qu'on peut espérer l'armée pakistanaise en début d'année a reçu ses premiers J-10 donc ils ont commandé des J-10 pour remplacer plus tard leur F-16 parce que le GF-17 n'est pas censé remplacer le F-16 même le GF-17 bloc 3 ils vont remplacer le GF-17 bloc 3 remplacera les Mirage 3 et les Mirage 5 les GF-17 bloc 2 et 1 sont là pour remplacer les J-7 et les Q-5 et pour remplacer les F-16 ils ont du coup ils ont pris le G-10C donc est-ce qu'on peut espérer avec un accord comme il y a eu avec le GF-17 un accord pour le G-10 pour avoir un G-10 du coup simulé même si c'est un G-10 un peu rétrofité est-ce que c'est des G-10C qu'ils ont qu'ils ont reçu donc ça m'étonnerait qu'on ait un G-10C dans des CS et pourquoi pas un G-10B mais c'est que des suppositions en vrai on sait rien ok alors là une petite question qui n'a pas forcément à voir directement avec le GF-17 mais on sait que Head Blur avec True Grit se sont réunis du coup pour sortir l'Eurofighter Typhoon on sait que ça sera une version bâtarde de l'Eurofighter mélangeant les tranches et les blocs pour le rendre on va dire le plus fun possible pour les pour les utilisateurs donc s'éloignant un petit peu de la partie vraiment simulation de l'appareil en lui-même puisque ça sera un mélange un petit peu bâtard est-ce que le GF-17 aura encore ses chances face à un appareil doté de météores et des capacités du Typhoon ou est-ce qu'il surclassera encore enfin il surclassera tellement le GF-17 que le GF-17 face à lui ça sera compliqué quoi alors ça sera forcément compliqué mais j'ai envie de dire moi à l'époque que je suis un gros pilote aussi de GF-21 et j'allais affronter en PVP des F-18 des A-10 des Mirage 2000 avec mon GF-21 donc j'irais affronter des Typhoon sans problème avec un GF-17 et qu'est-ce que tu penses toi du fait d'avoir justement un appareil j'allais dire aussi moderne aussi performant qu'on nous le laisse entendre face à des appareils un peu plus anciens dans l'écosystème moderne de DCS t'en penses quoi alors moi je suis pas un pro de l'équilibrage j'ai envie de dire je vais pas trop non plus sur le serveur public donc c'est concepteur de mission qui décideront c'est tout simplement et si même moi si demain il y a du Typhoon et qu'on me dit bon écoute on a besoin de 4 GF-17 pour aller affronter 12 Typhoon j'y vais je vais m'amuser pas de soucis et si j'arrive en abattre un je serai heureux ok et bien écoute alors du coup je te propose pour clore un petit peu cet entretien toi et moi sur le GF-17 que tu nous fasses part de ton retour d'expérience alors mon expérience bah très bonne alors déjà c'est un hasard moi le GF-17 en vrai avant de me lancer dessus sur D7 je le connaissais absolument pas la machine vous connaissez non mais rapidement je suis un grand fan du MiG-21 je vole quasiment exclusivement sur MiG-21 depuis la sortie du MiG-21 qui est assez ancienne je crois que c'est le premier jet sorti par un tiers sur DCS avant le 2000 bien avant le 2000 donc quand il y a le GF-17 qui a été annoncé bah il m'intriguait mais sans plus et après je suis aussi un joueur un joueur de BMS un ancien joueur et même encore aujourd'hui exclusivement puisque j'aime beaucoup le F-16 et j'attendais plus la sortie du F-16 sur DCS sauf que sauf que une fois que le F-16 est sorti je me suis mis sur le F-16 sans renier le MiG-21 mais moi j'avais jamais vraiment piloté sur les j'avais passé le F-18 qui ne m'intéressait pas vraiment qui ne m'intéressait pas du tout et j'ai goûté au F-16 quand il est sorti et aïe 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 la catastrophe surtout que j'ai quand même quelques centaines d'euros de vol sur le F-16 de BMS et c'était pas possible ça a dû te faire un choc ouais et non j'ai essayé de voler dessus trois semaines à moi je crois et puis j'ai vite abandonné l'affaire et j'ai justement j'avais une connaissance qui connaissait des développeurs français qui travaillaient pour des cas et ils me disaient t'inquiète le GF-17 quand il va sortir tu verras ça va être un bon avion il peut avoir confiance malgré beaucoup de ressentiments qu'il y avait encore peut-être la communauté notamment francophone voire même occidentale comme on peut voir sur Eagle Dynamics sur le forum d'Eagle Dynamics il s'en prend plein la gueule le GF-17 du coup j'ai sur un coup de tête le jour où il est sorti je dis allez je le prends soyons fous et depuis lors je ne l'ai pas lâché c'est vraiment j'ai le vraiment il est complet il est suivi très fun à piloter je retrouve mon MiG-21 alors moi je suis plus Cold War au départ mais à l'heure actuelle si tu veux faire des missions multijoueurs assez massives si tu veux voler avec des gens et tout ce qui est le coeur de DCS pour moi bon bah t'es obligé d'aller dans le moderne et moi je retrouvais mon MiG-21 dans le GF-17 en moderne effectivement on dit merci au canon GSH-23 oui c'est vrai que c'est exactement le même canon que le MiG-21 avec la recharge de cartouches et tout c'est ça d'accord et bah écoute pour ma part je te rejoins assez alors moi j'ai fait l'étape un peu inverse c'est que j'avais commencé par le GF-17 pour aller vers le MiG-21 après c'est vrai qu'on ressent des similitudes et puis d'ailleurs le GF-17 est un cousin éloigné du 21 sur les plans etc donc c'est assez rigolo et c'est vrai que c'est aussi quelque part le seul on va dire appareil rouge d'opposition à mettre dans l'ère moderne en tout cas face aux appareils autant tout à fait en fait c'est même à l'heure actuelle tant qu'il n'y a pas le Typhoon en tout cas le seul avion chasseur moderne Fox 3 capabilité on va dire qui n'est pas américain même même pas autant qui n'est pas américain c'est à dire que donc pour ceux qui pour ceux qui veulent changer en fait qui veulent autre chose le GF-17 est très bien c'est pas c'est vrai qu'on le dit c'est le seul avion rouge c'est vrai ce qui n'est pas forcément un avion rouge mais c'est un très bon avion d'opposition pour le coup il peut largement tenir la dragie haute au F-16 F-18 même si en RR il est un peu moins capable en vérité mais il peut largement largement tenir tenir son rôle quoi on est d'accord là-dessus personnellement je vous dirais ne vous arrêtez pas forcément à cet aspect peut-être que l'on peut ressentir qu'on est dans le cockpit qui pourrait donner cette sensation peut-être un peu cheapos je mets des guillemets déjà parce que le travail sur les textures n'est pas complètement fini et qu'il continue aussi d'apporter des améliorations sur le modèle 3D du cockpit si je ne dis pas de bêtises et vous allez voir que dans la mise en oeuvre de l'appareil etc c'est quand même super agréable je faisais mon petit retour d'expérience en même temps excuse-moi ah mais pas de soucis après le cockpit du JF-17 moi je m'y suis habitué mais tu ne peux pas faire du miracle moi je ne le trouve pas à la modélisation je la trouve très bien c'est juste qu'après c'est un avion low cost c'est du glace cockpit c'est gris gris pâle en plus on ne peut pas faire de miracle non plus ça fait un peu tristouné c'est l'avion qui veut ça l'avion réel même qui veut ça on n'est pas sur un avion du F-16 un F-16 et tout on est vraiment sur un aspect low cost on voit ship voilà un avion ship ça se ressent dans le cockpit c'est ce qui fait aussi le charme du JF-17 moi je trouve voilà tu n'es pas le roi du ciel tu n'es pas là pour être le roi du ciel tu es un peu le pilote d'Esperado le pilote qu'on l'outsider oui c'est ça qui est dans tous les récits tu le retrouves dans tous les récits dans les bandes dessinées dans les livres dans les magazines mais c'est celui qui est de l'autre côté du viseur voilà c'est c'est ça moi j'aime bien moi c'est quelque chose qui m'a toujours attiré qui ces pilotes inconnus ces armées de l'air un peu inconnues un peu un peu obscures on va dire c'est vrai et en tout cas c'est vrai qu'il promet quand même une bonne expérience de vol notamment aussi si vous êtes débutant mais pas que si vous êtes débutant que vous avez envie de commencer sur un appareil on va dire rouge comme tu l'as précisé c'est pas un véritable appareil rouge au sens où on l'entend mais il vous permettra facilement de prendre plein de choses en main facilement et de vous amuser on va dire rapidement je peux que vous conseiller d'aller dessus et petite question est-ce que tu voles souvent avec la perche de ravitaillement ou pas ? oui je vole tout le temps avec la perche de ravitaillement c'est vrai qu'elle fait bizarre mais oui je vole tout le temps on fait du ravitaillement on fait régulièrement en mission en plus avec l'escadron on fait régulièrement du ravitaillement en vol et d'ailleurs je rajouterais ça aussi c'est que le GF17 c'est très bien aussi pour ça c'est qu'il s'intègre très bien en coopération c'est ce qu'on fait on fait beaucoup de coop aussi au sein de la CERD il s'intègre très bien dans une coma O de type autant mais il fait aussi très bien le contre en fait il peut avoir ces deux étiquettes on fait aussi du PVP ou on fait l'opposition avec notamment d'autres escadrilles virtuelles donc il a ces deux étiquettes qui peuvent être utilisées qui est aussi une force pour lui c'est clair en tout cas je trouve que c'est un bel ajout dans l'écosystème de DCS pour ma part que ce soit pour les pilotes ou même en tant qu'IA c'est un bel ajout et puis la réalisation du GF17 ne laisse qu'entrevoir un bel avenir quand même pour les prochains modules que pourraient proposer aussi des cas pour le plus grand plaisir après si j'avais un petit reproche à faire quand même c'est qu'il est un peu moderne si on prend les dates si on s'en tient aux dates il est un peu moderne 2010 on est déjà à la fin de vie du F18 qu'on a dans dans DCS le F16 c'est un bloc 2007 je crois donc ça ça va il n'a jamais côtoyé le F14 donc mais après l'écosystème de DCS est ce qu'il est et il a effectivement sa place et c'est vrai que en fait pour aller avec le GF17 réellement il manquerait le Typhoon ira très bien en fait c'est con mais il ira très bien avec le GF17 ils sont contemporains les deux c'est vrai c'est pas le même budget d'avion mais ils sont contemporains il irait très bien avec un Gripen avec un Rafale avec un F18E avec après est-ce que DCS l'écosystème de DCS pour le moderne s'y prête bon il y a des manques mais voilà c'est il est il a sa place il est un peu moderne c'est au niveau date mais bon DCS les dates et DCS et la cohérence on va dire historique de DCS de toute façon n'est pas vraiment là donc c'est pas un problème après ça reste un 3G plus plus donc il arrive quand même à bien s'intégrer tout à fait à l'heure actuelle oui oui parce qu'il va pas il est pas à côté d'un F16 ou d'un F18 il est pas du tout overpété bien au contraire en plus contrairement à ce que des gens croient surtout au début c'est un avion de 2010 en réalité c'est plus plus c'est un avion de 3ème génération plus c'est pas vraiment un avion de 4ème génération c'est ça il a été fabriqué à cette époque là il a été mis en service récemment mais sa conception et ses capacités ne sont pas celles d'un avion on va dire occidental de la même époque tout à fait le bloc 3 corrige un peu le tir parce que là on a vraiment un radar ASA un appareil en composite un nouveau moteur et tout mais l'avion qu'on a dans DCS est plus proche d'un F16 que d'un Typhoon qui est pourtant plus contemporain ok et bien écoute Polia je te remercie d'avoir pris du temps pour enregistrer cette vidéo avec moi et de nous faire part de ton expérience et de ton retour sur le JF17 le vie d'un petit canard de DCS c'est ça merci merci à toi vous retrouverez tous les liens concernant la Third Wing Polia etc en description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé encore merci Polia et pas de soucis c'était un plaisir vraiment j'aime beaucoup ce format de vidéo d'ailleurs je crois que je les ai tous vus donc très sympa c'est gentil à toi écoutez nous on va s'arrêter là je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien salut ciao ciao